Il y a une sœur qui va donner un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, donc si elle peut venir avec la preuve de sa guérison, comme ça on va ensemble bénir Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia! Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je peux maintenant répondre à la question. C'est la preuve. Je peux maintenant répondre. Qu'est-ce que c'est la preuve? Voilà. Je sais qu'il y a quelques têtes qui me connaissent à part les nouveaux. Je sais qu'il y a quelques têtes qui me connaissent à part les nouveaux. Quand je suis arrivée en France, ça fait juste un an que je suis là. Ça dit que mon arrivée ici en France, on dit que je suis malade. J'ai dit quelles maladies? On dit cancer. J'ai entendu parler. Je n'ai jamais vu un malade atteint du cancer. Et je suis allée, ils ont fait les... Ils ont fait les scanners. On dit, le scanner, ça dit c'est métastase. Je ne sais pas. Métastase, ceux qui sont dans le corps médical. Il y a une métaphase de l'aventurement de la maladie. Métastase, ça dit que si je suis arrêtée ici, c'est pas Jésus là. Métastase là. C'est grave. Donc, à point de vue de la personne, à point de vue de la personne, c'est la personne qui nous a dit. Hallelujah! Dieu est grave! Je ne connaissais pas la signification. Je lisais comme ça. Alors que je suis morte. Je ne savais pas. Je ne sais plus si je vais parler. C'est la preuve. La preuve de quoi? C'est français. C'est écrit en français. L'absence de l'odule. Rien. Absence. Absence. J'ai hâte. 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 Jésus, 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 J ça dit les mots me manquent je ne sais pas je ne sais pas si, ça dit ce que je ressens la foi que j'ai en moi ça dit ce que je ressens ça dit ce qui est dans ma tête, dans mon coeur, dans mon âme je ne sais pas si vous le sentez aussi mais je vais vous dire une chose vous êtes assis là vous n'êtes pas venu pour lui ça dit ça me plaît et quand tu viens ici, ils s'en foutent de toi ça me plaît parce qu'ils te mettent devant toi-même tu les fais accompli ça fait que ta foi augmente c'est ce que Dieu veut Alléluia avant d'aller faire ça j'ai rendu déjà deux témoignages ici et j'attendais ça y'a-t-il quelqu'un qui a reçu une guérison de la part du Seigneur et qui aimerait donner toute la gloire à son nom bonjour bonjour l'apôtre bonjour l'assemblée et je sais qu'il y a quelques têtes qui me reconnaissent Alléluia Amen soyez bénis dans le nom de Jésus Amen croyons en Jésus comme on l'approchait tout à l'heure celui qui a la révélation de son nom ne mourra point et c'est la vérité je suis venue ici je suis venue de mon pays de la Côte d'Ivoire et j'avais trois mois seulement on m'a déclaré que j'avais un cancer je ne savais même pas et ça a été un coup vraiment dur pour moi je ne connais pas le cancer je ne sais pas comment ça se manifeste et là je ne devais pas vivre sincèrement je ne devais pas vivre parce que moi le cancer ce n'est pas le cancer que vous avez pu on déchire ici on laisse non pour moi à commencer par la gorge jusqu'au poumon là où je vous parle je n'ai pas de poumon mais Jésus a déjà mis Jésus a confiance voilà et comme ça je suis venue ici j'étais assise là-bas quand le prophète l'apôtre le frère était en train de prêcher il a dit qui est guéri par Dieu qui a été guéri sincèrement j'avais la truie parce qu'on m'a déclaré que je n'allais pas parler et j'allais perdre le poumon et que la gorge on allait mettre un collier ici dans le trou par lequel j'allais parler j'avais tous ces renseignements ça me donnait la truie mais j'ai dit Dieu est vivant donc j'ai mis ma confiance en Dieu sincèrement je parlais mais c'est bien sûr je n'étais pas à moi-même mais Dieu seul me soutenait et quand je rentre je prie je mettais ça devant Dieu et j'étais assise là-bas et il m'a dit qui Dieu a guéri bizarrement je me suis levée je suis venue je suis guéri je n'ai pas le cancer je suis guéri il a dit tu es guéri j'ai dit oui je suis guéri donc j'ai rendu le témoignage je suis allée m'asseoir et quand je suis allée à la maison je ne connaissais pas encore ceux qui allaient m'opérer parce que quatre hôpitaux m'ont refusé et je ne savais pas qui allait me recevoir et je dormais dans mon souge Dieu me montre trois personnes les deux autres je ne les ai pas bien vues mais j'ai vu leur taille mais le titulaire même à qui on doit me confier Dieu m'a montré son visage et ses cheveux et il m'a donné son nom docteur et ça dit professeur tant moi je ne sais pas professeur moi je ne sais même pas quand on dépasse docteur on devient professeur je vous dis vrai j'ai écrit au procès de français tout ça qui m'a enseigné donc j'ai dit ok donc quand je me suis couché quand j'ai vu ce nom là et j'ai vu trois personnes il y avait deux il y avait un ici un autre ici puis l'autre au niveau de ma tête et puis celui qui m'opérait celui qui attrapait ma tête je lui disais je suis excusez moi je suis en règle j'ai dit comme ça dans le songe il dit oui mais on va enlever tes règles quand on va finir on va te les redonner j'ai dit ok j'ai compris et j'ai dit j'ai dit son nom j'ai dit son nom et puis le matin je me suis réveillée et d'abord même il a mis un drap sur moi un drap blanc qui s'arrêtait au niveau d'ici et j'étais couchée dans mon lit mais je me réveille je suis dans mon lit je ne suis pas à l'hôpital j'ai dit ah donc c'est un songe et le jour approchait je suis venue j'ai croisé madame la femme du du frère elle m'a dit sois courageuse ça va aller ça veut dire j'étais découragée d'abord de la réception j'étais découragée parce qu'elle n'a rien dit de bon j'ai dit mais attends elle était découragée j'ai dit ça à une amie Paul je lui ai dit mais elle ne m'a rien dit rien l'homme de Dieu ne m'a rien dit donc je m'en vais et je suis partie je n'ai pas dit à quelqu'un à part ici je n'ai pas parlé à quelqu'un j'ai pris mes clics et clacs je me suis rendue à l'hôpital seule je suis allée j'ai dit Dieu tu es avec moi et on m'a opéré j'ai fait 10 heures dans le bloc ils m'ont ouvert ici ils ont fait 7h30 et le dos pour enlever le poumon j'ai fait 10 heures et quand je suis sortie je me suis c'est-à-dire quand je me suis levée parce que quand on opère il y a des docteurs qui viennent et quand ils viennent ils ont dit Madame Blé j'ai dit oui avec les yeux là comme ça ma parole c'est-à-dire la parole elle est sortie comme ça et puis j'ai dit docteur Riquet mais je vous ai vu vous m'avez opéré il dit mais tu es médium oui il m'a dit comme ça que je suis médium j'ai dit non je ne suis pas médium mais je vous ai vu dans mon songe vous m'avez opéré c'est vous voilà votre c'est vous et les autres les deux femmes là et j'ai dit comme ça les deux j'étais dans le lit et je parlais il m'a regardé mais je vous dis que depuis j'ai été opéré il ne me reçoit plus il me donne aux autres il dit que je suis bizarre alors que ça lui il dit à me recevoir pour mes pansements tout ça pour me contrôler mais quand je vais il me confie aux autres il dit il ne m'ouvre même pas son bureau alors qu'il a tout mes scanners en main je dois prendre le scanner pour donner là maintenant à Salpêtrière mais il ne donne pas il ne m'ouvre pas je dis ok donc envoyez ça là-bas vous-même donc je suis à la maison et je suis allée en principe trois jours trois mois après après l'opération il faut aller pour un scanner pour voir s'il y a les ganglions s'il y a les trucs qui restent pour qu'on puisse te mettre sur chimie voilà je m'avais ils font l'échographie ils ont fait le scanner la dame là m'a dit madame mais ils ont bien raclé j'ai dit ils ont raclé quoi mais ils ont raclé elle dit mais ils ont raclé les ganglions il n'y a plus rien j'ai dit ah bon il n'y a plus rien elle dit mais il n'y a plus rien j'ai dit il y a gloire à Dieu elle dit mais comment ça il faut dire il faut dire docteur merci c'est le docteur qui t'a guéri qu'on va te convoquer en ju en fin juin pour qu'on fasse encore l'autre échographie pour voir ce qu'il y a ok je viens y arriver je viens y passer moi j'attends leur convocation il n'y a rien qui est arrivé donc j'attends ils m'écrivent et puis ils disent que bon c'est qui au fond au fond là-bas n'en voit pas j'ai dit c'est qui au fond c'est pour Dieu laissé comme ça hallelujah c'est pour cela je vais vous donner un cantique dans ma dialecte pas en français personne ne connait ça veut dire que quand tu as Dieu derrière toi quand tu as Dieu à côté devant partout tu ne crains rien et j'ai reçu la visite de deux personnes il y a un qui s'appelle bon j'ai oublié un peu leur nom parce que j'étais dans les vapes mais j'ai leur numéro j'ai enregistré les numéros et je les appellerai de temps en temps vraiment je leur dis merci aussi et j'ai dit merci aussi à l'apôtre et son épouse pour toute l'équipe qui a prié aussi qui m'a soutenu voilà et je vais dire vraiment j'ai Dieu que j'ai des frères je vais chanter ça dans ma langue c'est un bébé c'est un bébé Sous-titrage ST' 501 Alléluia On m'a dit que je n'allais pas parler On m'a dit que je n'allais pas parler Je n'allais pas glorifier le nom de mon Dieu C'est pour cela que j'ai chanté pour dire à Satan que je parle Et je chante Soyez bénis Dieu connait ses enfants Et il leur parle Mais c'est comme on est incrédules C'est ça qui nous fatigue Mais si vous êtes ici Ne soyez plus incrédules Et je m'en vais dormir J'étais couchée dans le songe C'est comme si je ne dormais pas Et sur un arbre La blarde les feuilles vertes Et je me trouvais en bas de ce table J'ai vu Somme 69 Vous me connaissez où ? Moi je vais laisser ça Je me suis réveillée J'ai pris ma Bible J'ai pris ma Bible J'ai pris ma Bible J'ai dit toi et moi on est ensemble La nuit là J'ai lu ça J'ai dit mais ça veut dire quoi ? Je n'ai pas compris J'ai dit Mais il y a des choses dedans là C'est pas bon aussi Ça parle de toi aussi C'est quoi ça là ? Je ne comprends pas Seigneur ouvre mon esprit C'est là que j'ai compris A cause de moi Ça ne faudrait pas que Des gens soient Dans le monde Parce que Ce qu'il va faire avec moi Les gens vont tellement croire Qu'ils ne pourront pas retourner Dans le monde C'est ce que ça voulait dire Comme j'attends un résultat Il m'a dit ça Moi aussi je ne suis pas bête C'est le résultat J'ai tiré conclusion directe Il ne faut pas attendre avec Dieu Il ne faut pas douter C'est le résultat là Mais je suis parti Mes frères Mes soeurs Il y a des secrétaires Qui sont ici Qui sont là-bas Qui sont à l'hôpital là-bas Quand je suis allée Je les ai salué Ça c'est à l'entrée Quand je rentre à l'hôpital Je les ai salué Parce que c'est bien vu Mais quand je sortais Je n'étais plus même Elles peuvent être là Je suis sortie Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu quelqu'un assise Les secrétaires Je ne les ai pas vus Ça là Résultat là Je crois pas Je dis Attends Est-ce que c'est vrai C'est vrai Je crois Je suis sorti comme ça Les gens me regardaient Il y a d'autres qui attendaient Pour prendre leurs résultats Ça dit moi j'étais comme ça Il y a d'autres qui attendaient Je suis sorti Il y a d'autres qui attendaient Le résultat Il y a d'autres qui attendaient Il y a d'autres qui attendaient Parce qu'il y a les chemins aussi Qui ne sont pas bons Il est mieux de se consacrer à Dieu Et puis je vais vous dire aussi une chose Quand vous demandez quelque chose Ne mélangez pas Il ne faut pas demander dix choses à la fois Je veux mariage Je veux l'argent Je veux le travail Je veux guérir Je veux tout Il y a quoi ? C'est vrai Parce que c'est mélangé Tu ne sais plus pourquoi il faut prier C'est plus de concentrer Quand vous demandez quelque chose Si c'est pour la santé Concentrez-vous Et puis abandonnez tout ce qui est plaisir du monde Tout ce qui est plaisir charnel Tout ce qui est critique Tout ce qui est 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 Je suis dans une cité Mais je m'asseyais avant avec les gens Mais quand j'ai vu qu'on n'était plus la même chose Moi j'étais la fille princesse Une petite boue d'homme comme ça La princesse de Jésus J'ai pris mes clics et claques Et je me suis retirée Parce que je savais ce que je voulais Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux Tu vas durer longtemps Il faut savoir ce que tu veux C'est la vérité que je vous dis Il n'a pas donné bouteille d'eau pour boire Il n'a pas sanctifié une bouteille d'eau Il n'a pas pu servir Pour me donner pour me suer Il ne m'a pas donné pas Vous connaissez le bouteille d'eau Non il n'a pas donné pas Celui qui est bouteille ici Il connaît le bouteille d'eau Ça dit C'est bouteille Purujois là Pour puriger Il ne m'a pas donné médicaments Rien Rien Je m'assois ici et puis j'écoute Quand il finit là Je m'en vais là J'ouvre encore Et puis je regarde Je lis Et puis je mets ici Je mets ici Et puis je dis C'est ça Je vous en prie Le monde est gâté Je vous en prie Nous qui sommes ici On bénit Dieu Il faut dire c'est une grâce D'être ici C'est une grâce Ce homme Dieu l'a envoyé On ne peut pas trop parler de lui Je ne veux pas que quelque chose Il y a tous qui sont derrière Ils ont besoin d'être soignés Pardonnez je vous dis encore Parce que la nuit là J'ai vu beaucoup de choses Dieu a parlé Parce que je peux dire Dieu a parlé maintenant Je ne crains plus Ça dit je n'ai plus de doute Il dit Quand vous parlez Dieu connait son serviteur Je vous en prie Ne faites pas sa publicité Je lui-même va faire Il n'est pas pour dire Il est fort Il a quelle force Vous le regardez comme ça Il a force Arrêtez Il n'est pas fort Il n'est pas fort Mais Dieu lui seul Le connaît Parce que j'ai souffert la nuit J'ai souffert Depuis on a quitté la vie J'ai souffert Ma tête me faisait mal Je ne savais pas pourquoi Parce que moi J'attendais de rendre mon témoignage J'ai dit Tout ça là Je priais là Je sais que Dieu m'a guéri Je suis là J'attends je vais aller Ça dit quelque chose Il me poussait pour dire Fais-tu que je prie Tu vas voir ce qu'il y a Et c'est ça que j'ai reçu On n'est pas venu pour l'adorer Sinon on va le tuer vite Je suis de la Côte d'Ivoire Ceux qui connaissent C'est les hommes qui l'ont tué A cause de ça Je vous dis vrai Il en parle Mais moi je vous dis vrai C'est les hommes qui l'ont tué Pas en sorcellerie D'autres même ont juré Si c'est vrai Je ne vit pas Je jette ma Bible Oui Ils ont dit ça Mais C'est pour lui Et ils l'ont tué Il est mort Il ne vit plus Comme vous êtes guéri Ou bien on est guéri Nous on est ici On a la chance Donc prions pour nous même Et pour les autres Pour qu'elles aussi viennent Pour bénéficier Donc ne le tuons pas C'est le message Dieu m'a donné hier Soyez béni Soyez béni Gloire à Dieu